L'approche anacte du risque psychosocial, c'est un outil qui est proposé, qui est à la fois une grille d'analyse et qui est à la fois un outil pratique, je dirais, pour organiser le dialogue entre différents acteurs sur ce que sont les risques dans la structure considérée. Peut-être les différents modèles apportent des éléments de réflexion sur l'ensemble des situations, mais évidemment à chaque fois il faut contextualiser dans tel ou tel service public, dans tel ou tel établissement public. L'approche, les outils proposés par l'anacte permettent de faire ce travail-là, de contextualiser quels sont les facteurs qui sont les plus opérants dans les situations de travail dans cette structure publique. En particulier en mettant en valeur à la fois les contraintes, ce qui rend le travail difficile, ce qui fait qu'on le ressent comme posant problème, comme créant des tensions, du conflit, du stress, mais aussi les facteurs de ressources, ce qui fait que le travail continue à fonctionner. Par exemple, on peut très bien avoir une charge de travail très importante, des difficultés dans nos relations au public, mais il y a un collectif de travail qui soutient, qui fait qu'entre collègues on régule les différentes situations. Donc c'est très important et le modèle de l'anacte met en valeur à la fois ce qui pose problème, les contraintes, mais aussi ce qui aide à ce que le travail puisse se faire dans de meilleures conditions et du coup regarder quelles sont les régulations, comment cela fonctionne. Par ailleurs, c'est un outil qui permet un dialogue, notamment dans les CHSCT, entre la direction, les différents responsables hiérarchiques, l'encadrement, les représentants du personnel, et ça permet de dialoguer concrètement sur ce qui fait contrainte et ressources dans la structure. Magnifique.